Musique Coucou, il y a environ 15 jours j'ai été dans une brocante avec ma soeur et je tenais vraiment à vous montrer ce que j'ai trouvé parce que c'était vraiment génial c'était une très très grande brocante qui était dans ma ville et on a trouvé mais plein de petites merveilles franchement j'ai été tellement tellement heureuse et à des prix mais imbattable donc je voulais partager ça avec vous juste on se retrouve dans ma chambre parce que en fait Benjamin est à côté il est en train de faire de la cuisine et tout, il fait plein de brocans et en fait du coup je suis maintenant un peu à l'arrache pourquoi ? Parce que je vous ai déjà filmé cette vidéo et je l'ai perdue, voilà donc ben me revoici donc cette vidéo c'est un peu pour but de vous montrer un petit peu l'intérêt des brocantes bien sûr il y en a des toutes petites où il n'y a pas grand chose mais renseignez-vous franchement en ce moment il y en a beaucoup même si c'était plus au mois de mai mais il y en a encore maintenant alors vous allez voir il y a différentes catégories premièrement les vêtements, deuxièmement les sacs et troisièmement des choses un peu random dont des cosmétiques vous allez voir j'étais très surprise on commence tout de suite avec cette chemise c'est le premier stand qu'on a regardé avec ma soeur et j'ai tout de suite flashé sur cette chemise qui de base pour homme c'est Armand Thierry c'est une taille S mais alors elle est énorme mais vraiment énormissime elle est dans une matière un petit peu, enfin toute douce elle est vraiment très très grande pour moi donc je sais pas c'est vrai que tel quel voilà ça fait un effet loose qui est très très sympa mais en longueur en fait c'est assez chiant de rentrer toute la chemise dans le pantalon donc peut-être que je couperai un peu je sais pas, enfin couper et recoudre évidemment je vais voir mais c'est une très très belle trouvaille et je sais plus combien c'était mais c'était genre 1 ou 2 euros vraiment je crois que j'ai eu 1 euro ou sinon 2 euros mais vraiment c'est tout quoi et elle est en parfait état deuxième chemise, donc une chemise à carreaux alors ça c'est la marque Abercrombie alors cette fois-ci c'est du XL mais elle taille beaucoup plus slim je sais pas si c'est une collection pour homme mais en tout cas voilà elle est vraiment hyper jolie j'aime beaucoup encore une fois en parfait état j'ai eu pour 5 euros donc encore une fois une super bonne affaire parce qu'Abercrombie si je dis pas de bêtises c'est pas donné franchement je vous le dis tout de suite je suis partie là-bas c'était pas pour dépenser toute ma vie j'ai vraiment pris des vêtements et des choses dont je vais vraiment me servir je sais que c'est vraiment des coups de coeur et que je vais vraiment les utiliser des années et des années je suis pas du genre à acheter des trucs et puis à laisser dans un coin donc vraiment c'est des achats coups de coeur j'aime en fait acheter que de temps en temps j'achète pas même si j'achète pas forcément tous les ans enfin voilà et mais vraiment mes vêtements je les garde des années des années franchement il y a des trucs qui datent du collège que j'ai encore je vous le jure et vraiment je les mets parce que je les aime quand je les porte j'ai vraiment de l'amour pour eux et c'est vraiment satisfaisant autre petit vêtement bon il est à l'envers mais bon c'est pas très très grave un petit pull comme ça voilà tout simple j'ai craqué déjà pour sa couleur j'ai un amour inconditionnel pour la couleur jaune un peu safran faut que je me calme parce que sinon je vais acheter que des vêtements comme ça et ça va pas du tout faut que j'ai d'autres couleurs quand même dans mon dressing ce serait pas mal et la deuxième chose c'est qu'il est en soie c'est 100% soie et j'adore la soie c'est une texture qui est très très agréable donc voilà très sympa je sais plus je sais pas peut-être je l'ai eu à 2 euros 2-3 euros mais vraiment pas plus ensuite j'ai eu ce petit top alors ça bon c'est une marque c'est chic fille donc je pense que c'est un truc qui vient des chinois enfin je sais pas je connais pas du tout voilà un petit haut comme ça avec de la broderie voilà donc style un petit peu nuisette je trouve ça très très féminin et voilà en parfait état aussi je crois pareil j'ai dû l'avoir à 1 ou 2 euros pareil pour 1 ou 2 euros j'ai eu ce t-shirt rayé là il n'y a pas de marque c'est pas marqué à mon avis les gens ont enlevé l'étiquette alors c'est un grand format mais je trouve ça super joli du coup de porter les t-shirts rentrés dans le pantalon pareil pour les chemises avec un effet un petit peu loose un petit peu large ça fait très joli et voilà je le trouve très confortable il est en coton et ce sera parfait pour l'été donc c'est tout pour les vêtements et on passe au sac vraiment mais vous allez voir ils sont trop trop beaux premièrement j'ai trouvé celui-ci que je trouve vraiment magnifique il y a marqué saphir je sais pas ce que c'est comme marque à mon avis c'est pas forcément une vraie marque enfin bon bref c'est en simili cuir c'est pas du tout du cuir et en fait c'était une petite mamie qui vendait ça et comme dit ma soeur en fait elle me dit les mamies c'est ce qu'il y a de mieux dans les brocantes parce que généralement ce sont des gens qui vont vendre soit des produits qu'elles avaient quand elles étaient un petit peu plus jeunes ou je crois que c'est je crois que c'est cette personne là en tout cas j'ai rencontré une femme qui vendait les vêtements de ses beaux-parents parce qu'ils avaient été mis en maison de retraite et que du coup ben voilà quoi ils vendaient toutes leurs affaires et tout et dans ces cas là généralement ce sont les générations d'avant qui avaient quand même des vêtements et des objets de très bonne qualité c'était pas de fabrication chinoise ou des trucs comme ça c'était pas Primark vous voyez et généralement c'est vrai que du coup c'est sur ces stands là qu'on a vraiment des beaux articles et pareil super bonne qualité il y a plein de poches dedans je le trouve vraiment super joli c'est une couleur que j'adore vraiment j'adore tout ce qui est coloré généralement tout ce qui est noir j'ai un peu de mal mais bon faut bien que j'achète du noir de temps en temps parce que sinon si je n'ai que des couleurs je ressemble à un clown et alors ce sac mais regardez-moi cette beauté j'adore vraiment j'adore ce côté cuir enfin il s'est en cuir c'est du cuir mais voilà une couleur un petit peu hétérogène comme ça je le trouve magnifique donc pareil il y a plusieurs poches dedans le cuir est très très beau il est vraiment en très 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 bon état vraiment je suis comblée et je l'ai déjà utilisé plusieurs fois franchement celui-là je le trouve sublime je pense qu'il va me durer mais des années et des années donc c'est fini pour la partie mode je vais passer à la partie un peu plus random et là franchement les brocantes c'est vraiment l'occasion s'il y a des choses enfin après voilà parfois on ne trouve pas ce qu'on veut pareil moi j'espérais vraiment trouver du matériel de jardinage tout ce qui était peau jardinière et tout je n'ai absolument pas trouvé vraiment pas mais vous allez voir j'ai fait de belles découvertes et c'est très marrant d'aller en brocante parce que on voit des articles un peu insolites des trucs hyper vieux totalement démodés mais en même temps voilà il y a des petits trucs marrants donc c'est toujours agréable de se balader dans les stands et alors niveau beauté j'étais agréablement surprise parce que j'ai trouvé des produits aromazone voilà et là les deux j'ai eu les deux pour pour 50 centimes en sachant qu'ils sont périmés ils sont périmés depuis 2016 mais bon ça c'est des Mika c'est Mika vert océan je n'ai jamais testé mais pour pour faire voilà des petits je ne sais pas moi des gel douche ou je ne sais pas quoi ça peut être sympa mais donc les Mika c'est une poudre enfin franchement un Mika ça ne se périme pas vraiment ça n'a pas de date de péremption vous voyez voilà et ça donc c'est un bloc de savon Melt & Pour base de savon transparente bon voilà il est peut-être un peu jauni mais bon après si vous voulez là je les ai pris en connaissance de cause je les ai utilisés juste pour moi et puis voilà j'en prends la responsabilité vous voyez mais bon ça reste quand même du savon je pense qu'il n'y a pas trop de risque je ne l'ai pas dit mais les sacs ont coûté peut-être 3 à 5 euros mais pareil grand maximum donc c'est quand même une belle aubaine sur un autre stand il y avait plein de produits de beauté et j'ai trouvé ce petit fard crème qui est de couleur je ne sais pas trop comment dire c'est une couleur un petit peu vieux rose qui tire vers le beige je dirais et donc c'est de la marque couleur caramel qui est une super marque bio ils avaient d'autres produits même de la marque Acorel mais voilà je ne t'ai pas emballé mon but ce n'était pas d'acheter pour acheter donc voilà c'est un petit fard crème je vais l'utiliser avec plaisir normalement il est neuf enfin après on ne peut pas vérifier mais ça avait l'air d'être neuf et alors j'étais hyper heureuse parce que j'ai trouvé des petits pots pour les yaourtières enfin des pots pour faire nos propres yaourts donc ils sont en verre et voilà ils sont très simples très pratiques et en fait j'en cherche depuis très longtemps parce que parce que j'aimerais bien effectivement me faire mes propres yaourts si vous avez regardé mes anciennes vidéos Greenweez vous devez voir que vous avez dû voir que j'avais acheté une préparation des ferments lactiles c'est comme ça qu'on dit ferments lactiles de soja pour faire des yaourts végétaux je ne l'ai toujours pas fait voilà mais maintenant que j'ai les pots je n'ai plus aucune excuse en fait je n'ai pas de yaourtière mais j'ai une cocotte multifonction qui me permet qu'il y ait une fonction yaourt et dans laquelle donc je peux faire des yaourts et à chaque fois je trouvais juste les yaourtières vendues avec les pots comme ça moi ça ne m'intéresse pas il y avait plein de yaourtières et franchement je vous le dis à chaque fois j'ai fait des brocantes ou des vides greniers j'ai toujours trouvé des yaourtières donc si ça vous intéresse foncez et là en fait le gars il vendait la yaourtière avec des pots déjà dedans plus ce paquet comme ça tout seul et j'ai fait ouah c'est trop bien et je ne sais plus pour combien je l'ai eu peut-être pour je ne sais plus peut-être 4-5 euros je ne m'en rappelle plus et en fait au début il ne vendait que le lot et j'ai un peu insisté il a accepté de me les vendre et je suis trop contente quoi enfin je vais pouvoir faire des yaourtes dernière petite chose et là c'est totalement un truc coup de coeur c'est ce petit pot que je trouve vraiment trop trop mignon franchement j'adore en terre comme ça et en fait à la base je l'ai acheté en guise de cache-pot pour mes plantes là je ne sais pas trop si je vais l'utiliser en cache-pot je ne sais pas en tout cas pour l'instant il décore un petit peu mon jardin oh et j'ai failli totalement oublier il me reste un dernier article et en fait quand on est revenu d'abrocante avec ma soeur on a montré tous nos trucs à Benjamin et quand il a vu l'article que je vais vous montrer il a fait une tronche je vais vraiment dire mais mon dieu c'est trop moche qu'est-ce que c'est que ce truc oh moi je trouve ça trop mignon donc ta la ma petite peau je la trouve mais tellement chou franchement je la trouve trop trop belle et je l'ai pris tout simplement pour décorer mon jardin et du coup comme j'ai acheté ces trucs une bonne quinzaine de jours je pense que dans mon dernier vlog potager vous avez dû l'avoir mais voilà je la trouve trop trop mignonne je ne compte pas voilà oula ça coule il pleut dehors j'ai été la récupérer sous la pluie donc forcément voilà mais oui je ne compte pas décorer mon jardin avec plein de trucs comme ça vous savez genre les gens qui ont plein de nains de jardin ou je ne sais pas quoi c'est pas du tout mon but mais voilà donc poser dans un coin je trouve ça très très sympa et j'ai totalement oublié de vous dire mais j'ai aussi acheté ce très joli tote bag qui est très très grand et qui est vraiment très pratique pour aller faire les courses ou même voilà je m'étais dit pour aller faire un pique-nique mettre toutes nos affaires et tout c'est trop trop bien il vient en fait d'une box beauté et je l'ai eu pareil à 1 ou 2 euros je ne sais même plus même moins je crois je crois j'ai eu à 50 centimes on a eu un truc comme ça et je le trouve très très joli voilà et ben c'est tout pour ce haul brocante j'espère que ça vous aura inspiré vous pouvez le voir vu les prix mais mais c'est juste une aubaine et franchement on y est resté mais des heures et des heures je ne sais pas on est arrivé il était 11 heures on a dû partir vers vers 16 heures 16 heures peut-être je ne sais plus et c'était tellement agréable de tout de fouiller de regarder de discuter avec les gens et tout c'était trop bien sur ce je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt avec du soleil j'espère parce que là ce n'est pas du tout le cas pour mettre mes petits t-shirts d'été voilà mais bon je crois que ça va s'améliorer en fin de semaine prochaine je crois donc voilà et ben gros bisous bisous ous-titres par Jérémy Diaz